bonjour une petite vidéo pour vous montrer notre lieu de vie principal donc andré ramasse donc là c'est le salon un salon cuisine salle à manger andré ramasse les cendres et les met dans un seau pour faire notre salon voilà ça c'est la création d'andré avec des palettes il nous a fait des beaux bancs voilà on se met là devant le feu le soir et des petits coussins bien sûr qu'on enlève là il pleut ça c'est le lit d'été quand on a envie d'être dehors et qui on a trop chaud sous la bâche et ça c'est le lit de toute l'année donc on a mis les moustiquaires pour les moustiques voilà ça c'est notre lit sous une bâche weldum et c'est notre grand confort donc là on a mis les serviettes pour pas pour les faire sécher vu qu'il pleut la gamelle des chats au fond à la tête du livre là vous le voyez pas mais on met notre peau de chambre il ya les produits à moustiques on a une petite lumière qui est perché en haut et donc ça c'est notre grand confort voilà on est dans une forêt on a de la réserve de bois on a des beaux minoux voilà la chambre voilà le salon avec le chauffage central la naturel la cuisine où on se fait chauffer une petite on n'a besoin de pas grand chose donc ça c'est des charrettes il ya 200 litres d'eau ici qu'on sort l'eau là donc c'est de l'eau de la rivière que l'on filtre voilà avec trois filtres donc André est en train de faire du savon avec de l'eau de cendre on va laisser on va mélanger après on filtrera avec une épuisette voilà on prépare des bidons d'avance voilà la cuisine donc on a une cuve de 1000 litres de l'eau de la rivière donc on lave tout à l'eau de la rivière alors voilà c'est des seaux qui durent trois quatre jours en fonction de ce qu'on lave et puis l'odeur de l'eau si ça tourne quand il fait très chaud on change assez souvent l'eau mais sinon sinon non ça nous sert à plusieurs lavages donc on n'utilise pas beaucoup d'eau tu veux dire quelque chose André vas-y qu'est ce que tu veux dire et bien avec le savon les savons durs que l'on fait voilà avec la récup des savons les chutes de savons André il les rechauffe je les mets avec du vinaigre et du bicarbonate et un peu d'eau de cendre et je refais un savon liquide avec les chutes de savons voilà et on le remet dans l'eau enfin rien n'est perdu d'accord bon je vais vous montrer un petit peu notre réserve de bois avant ici c'était ma salle de bain mais je change d'endroit voilà ça c'est notre petite réserve de bois voilà il y en a là il y en a là voilà notre notre maison et là bas si vous voyez au fond c'est là où André fait les fruits séchés et derrière les fruits séchés on peut aller voir derrière les fruits séchés c'est la rivière mais comme ils font des travaux ben moi je ne me baigne plus dans la rivière ou alors faut que j'aille au dessus des travaux voilà c'est un super temps pour se baigner j'adore me baigner sous la pluie je vais vous montrer ma salle de bain personnelle donc où l'on met l'eau de la rivière quand il n'y a plus d'eau dans la rivière ou quand j'ai pas l'énergie d'y aller à la rivière donc là il faut que je marche un peu vu que les travaux sont sont au dessus il faut que j'aille me baigner un peu au dessus mais ça me dérange pas hier je me suis baigné deux fois dans voilà des réserves de bois des réserves de bois des réserves de bois et qu'est ce que c'est que ça ma salle de donc là c'est où je lave mon linge un petit seau je m'avais un peu mon linge tous les jours et je mets deux gros seaux d'eau je me lave au gros d'accord que je remplis que je mets sur moi de la tête aux pieds tous les jours parce que j'adore ça et puis là j'ai abrité mes petits savons j'ai une petite éponge pour laver mes seaux mon petit rasoir et mes petits savons voilà voilà l'abondance de la vie et vraiment ce moment elle est très très bonne voilà notre lit voilà le petit salon notre petit confort de la vie de tous les jours et là il pleut et la vie continue voilà c'est pas vraiment mon chat voilà donc ça c'est là par exemple voilà quand andré il casse des comment ça s'appelle ça les pignons de pain on casse des noix tout ça on fait tous les écureuils avec notre cueillette quand les écureuils voilà voilà notre simplicité de vie ah oui puis on a une deuxième charrette mais là on met un petit peu de l'alimentation des chats donc au niveau de l'utilisation de l'eau c'est s'il se met de là ouais plus les 200 litres là on met combien de temps pour consommer ça bon mais un mois largement même plus d'un mois pour la grosse cuve là bas oui un mois un mois et demi et celle là à peu près un mois les 200 litres d'eau potable donc aujourd'hui ça va on arrive à là on la prend avec une pompe mais avant là on remplissait nos seaux d'eau et nos bidons de 20 litres à la main donc voilà ce qu'on consomme d'eau pour par mois alors que d'autres ben les mètres cubes ils en ont je sais pas combien dans le mois du fait de tourner les robinets et de pas voir le compteur tourner c'est ça donc on est tout à fait présent à ce que l'on consomme voilà voilà ça c'est la chambre des amoureux merci merci quelle belle maison j'adore ma vie et je vous souhaite à tous d'adorer votre vie dans sa globalité merci 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 dans sa simplicité ouais voilà andré va aller rincer ça il en faut peu pour être heureux vraiment très peu pour être heureux sachant se satisfaire du nécessaire ouhou belle journée à tous